Claude Lelouch s'est fait voler le scénario de son prochain film. Les jours se suivent et malheureusement se ressemblent pour Claude Lelouch. Touché par la disparition de son ami Johnny Hallyday le mois dernier, le réalisateur s'était retrouvé au cœur d'une polémique. Lors de la cérémonie Hommage à la Madeleine, l'homme de cinéma avait filmé en gros plan, les proches de l'icône avec son téléphone. Une scène plutôt inhabituelle dans ces circonstances, et qui avait choqué de nombreuses personnes. J'ai commencé à le filmer quand il avait 16 ans jusqu'au dernier jour et je sais qu'hier, il y a des gens qui ont été choqués que je puisse filmer Johnny, mais j'avais décidé d'offrir un cadeau à Laetitia et aux enfants. « J'étais à une classe privilégiée, et j'ai pu filmer les yeux des gens qui les met en très gros plan, ce qu'on ne pouvait pas faire à la télé », avait-il expliqué. L'affaire étant désormais close, Claude Leuchet allait se ressourcer quelques jours à la montagne pour débuter l'année. Un séjour qui s'est terminé d'une façon très désagréable la semaine dernière. D'après le Parisien, le cinéaste de 80 ans, s'est fait voler de SAC alors qu'il venait tout juste de décharger ses affaires devant les locaux de sa société de production installée à Paris. Le temps de faire le tour de la voiture, deux des SAC avaient disparu, a-t-il raconté en peine. Ce volet est en effet un véritable drame pour le réalisateur, car le seul et unique exemplaire de son prochain film se trouvait dans l'un des bagages dérobés. Claude Leuchet travaillait sur son futur long-métrage Ouyénon, une grande saga qui se déroule de 1937 à nos jours et qu'il parle de musique, cinéma et politique. Un cadeau pour son 80e anniversaire, avait-il confié plus tôt à la radio. Malheureusement, tout son travail s'est envolé, ainsi que plusieurs cahiers recouverts de notes et d'observations prises depuis une cinquantaine d'années. On m'a dérobé les valises magiques, celles qui m'ont accompagné toute ma vie, et dans lesquelles je puisse m'attirer à mon inspiration, déclore-t-il. Désespéré, le réalisateur a donc décidé de tenter le tout pour le tout. Après avoir porté plainte, il s'est lancé à la recherche de ses biens, et adresse désormais un message au voleur, ils ont mon adresse. Je leur lance cet appel. J'attends ce miracle, en espérant un happy end. Point. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501